... Eh bien, me voici pour ce dernier carnet de fouilles de cette première saison. Je reviens sur un lieu un peu particulier pour moi, car c'était mon premier chantier de fouilles. Je me situe à Caen, en Normandie. C'est un chantier de fouilles médiéval au cœur du château. Le château de Caen est un ensemble de bâtiments situés sur un promontoire au-dessus de la ville moderne. C'est ici que Guillaume le Conquérant installa sa cour au XIe siècle et que se développa le duché de Normandie. Parmi les bâtiments du château, on compte un édifice majeur, la salle de l'échiquier. La salle de l'échiquier fait partie des rares, encore en élévation, des grandes aolas, donc des grandes hall de réception, qu'on a partout en France et en Angleterre aussi. Et là, ce qu'on fouille, c'est une autre grande salle, sauf qu'elle a une travée en moins. Il faut enlever la première travée, la première fenêtre, mais c'est à peu près cet ensemble-là, sauf qu'elle est construite à peu près 50 ans plus tard. Mais c'est tourné toujours dans la même aire de construction de ces grandes salles qui servent de réception. On a un peu de mal quand même à savoir exactement ce qu'il y avait dedans, à part les réceptions. Mais qui a été fait aussi du côté prestige, probablement par Henri II Plantagenet, pour aussi faire marquer sa marque au château. Donc refaire un grand bâtiment de prestige, qui double un peu la salle de l'échiquier, mais qui doit lui ressembler, mais avec des petites choses différentes, puisqu'il y a un apprentice qui n'a pas la salle de l'échiquier. Donc on a des petits aménagements dans cette grande salle qu'il va falloir essayer d'expliquer. Est-ce que tu peux faire un bilan de ce qui a déjà été fait et la problématique de cette année ? Donc la fouille programmée a vraiment été lancée dans la suite d'une fouille préventive qui a été faite pour des salles d'exposition, où on avait vu un mur qui était un mur extérieur. Il n'y avait aucun projet de l'autre côté. Donc c'était ça l'idée, c'était justement, j'avais envie de voir moi de l'autre côté, mais plus en préventif puisqu'il n'y avait pas de projet. Donc on a lancé une première année pour voir, on s'est rendu compte que c'était une grande salle très grande. Donc j'ai lancé trois ans, puis c'était tellement important que j'ai fait quatre ans. Au bout de quatre ans, j'ai pu fouiller toute la grande salle, donc j'ai arrêté le temps de rendre le rapport, parce que ça aussi l'État demande qu'on rende le rapport avant de continuer. Et comme on s'était rendu compte qu'il y avait un appenti à cette grande salle, l'année dernière, j'ai relancé la fouille, normalement pour un an, puis deux ans, pour fouiller cet appenti, pour avoir tout l'ensemble. Donc maintenant, on a à peu près compris tout l'ensemble. Alors comme souvent dans les fouilles programmées, on voit d'autres murs qui continuent à se poursuivre à l'extérieur, mais on va se dire que là, on a compris l'ensemble de ce bâtiment-là, de cet édifice. Et donc là, l'idée, c'est de s'arrêter pour faire vraiment toutes les études, faire une publication dessus. Donc c'est pour ça que l'idée était vraiment de finir ça, pour avoir cet grand ensemble, et ça aura pris tout ce qu'on fait six ans pour fouiller ce tout petit coin du château. Est-ce que tu peux me décrire la zone que tu es en train de fouiller ? Donc là, on est en zone F, on vient de mettre au jour cette alignement de pierres-là, qui correspond du coup à un petit muret pour l'instant, et on est un peu dans la compréhension sur ce qui se passe là, puisqu'on retrouve des pierres vachement arrondies, sur lesquelles il y a sûrement eu pas mal de passages pour les arrondir comme ça, et du coup, on cherche à comprendre ça. Peut-être un pavage ? Voilà, peut-être un pavage, puisqu'on retrouve des pierres arrondies plus bas, qui correspond en dessous de la couche de pierre qui est juste ici. La pentille commence là, il y a le début de la pentille, il va jusque là-bas, et sûrement contre le rempart directement. Ok. Et donc la partie que tu fouilles là, c'est... On ne sait pas trop quoi. C'est à côté. Oui, donc c'est à côté, on ne sait pas trop. On sait que du coup, là, ça descend dans la continuité, il y a les deux ouvertures de la pentille. Et si ça se trouve, c'est peut-être un début de chemin ou pas, ou on ne sait pas, si ça se trouve, il va comme ça, ou il va comme ça, on n'en sait rien encore. La couche que l'on peut voir ici, c'est la couche de démolition. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sûrement un bâtiment. Là, il est essentiellement composé de mortiers, où on retrouve le plus de mobilier possible. Comme on peut le voir là, il y a toutes les US qu'on a descendues une par une. L'US de 1135, c'est l'US de démolition, sur laquelle Paul, mon collègue, est actuellement ici. Ce qui se passe, c'est qu'on enlève cette couche-là, pour voir où la démolition s'arrête, et en fait, voir ce qu'il y a encore en dessous sous la démolition. Par exemple, là, on arrive sur une nouvelle US encore, qui, on pense potentiellement, est le sol où il peut marcher. Et après, peut-être qu'en dessous, on aura le TN, donc le terrain naturel. Je suis en train de finir de dégager cette couche-là, qui est la 2635, donc la couche de démolition qui est sur l'extérieur du mur, qu'on a commencé à descendre en début de semaine. De ce côté-là, sous mes pieds, on voit bien que c'est une autre couleur, il y a plus de jaune, etc. Donc c'est la couche d'en dessous. Et du coup, là, il va falloir que je dégage ce qui est sous vos pieds pour finir d'enlever toute cette couche-là et qu'on puisse enregistrer la nouvelle qui est en dessous. Qu'est-ce que tu espères trouver, du coup, sous cette couche ? Sous cette couche, on ne va pas trouver grand-chose. Parce que justement, comme c'était la couche de démolition, au-dessus, on avait un petit peu de céramique, un petit peu d'os, mais déjà, on en avait beaucoup moins que dans les couches au-dessus qu'on a enlevées au préalable. Ça, c'est le ressaut de fondation du mur, ce qui veut dire que le niveau de sol, en fait, il était à peu près à ce niveau-là. Donc c'est extrêmement peu probable qu'il y ait des choses en dessous. Le but, c'est un peu d'atteindre le substrat. Le terrain naturel, oui, c'est ça. Les premières fouilles scientifiques du château de Caen remontent aux années 50. Un personnage essentiel et fondateur pour l'archéologie médiévale a dirigé ses recherches, Michel Deboire. Les seules traces de son travail sont consignées dans des carnets de fouilles. Pascal, archiviste, s'est occupé d'inventorier, de transcrire et de diffuser ses précieux témoignages. C'était destiné surtout à noter les impressions, son ressenti quotidien. Donc c'était surtout à son intention pour se souvenir de choses. Donc quand on les reprend 50 ans après, bien évidemment, il y a des choses qui ne veulent pas dire grand-chose sorties de leur contexte. Donc l'idée, ça avait été de reprendre toute cette documentation, de faire des liens entre les informations données par Michel Deboire, les plans qu'on pouvait avoir, les photos. Ça nous a permis de resituer par exemple à peu près 50% des photos qu'il avait pu prendre sur le site, sans qu'on sache à quelques mètres près dire où c'était. Moi j'aime bien celui-là, c'est le premier. C'est un cahier par campagne ? En gros, oui, des fois, s'il n'a pas beaucoup pris de notes, il va utiliser même le carnet sur deux périodes. En tout cas, ça commence en 1956. Et la première phrase, « Commencez les travaux ce lundi 30 juillet avec cinq ouvriers recrutés avec l'aide du service départemental de la main d'œuvre ». C'est la date officielle de début des fouilles du château, même si avant il y avait déjà eu quelques petits sondages à droite, à gauche. Je pense que c'est ce qui lui a permis de faire valider l'idée de faire des fouilles de plus grande ampleur sur le site. Mais la date officielle, c'est celle-ci, donc 30 juillet 1956. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec le carnet de fouilles du premier archéologue qui a fouillé le château de Caen, Michel Debord ? Là, c'était vraiment un privilège d'avoir le temps de replonger dedans pour recomprendre et refaire tout son processus et de se rendre compte que c'était exceptionnel, enfin que les données qu'on a en plus sont exceptionnelles. C'était en 1956, donc je les ai repris 60 ans après. En plus, se promener au même endroit et de pouvoir refaire des sondages, revoir un petit peu lui, ce qu'il a vu et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a vu et de refaire ça. Et l'idée, c'est aussi de réfléchir de comment on reprend ces données en scène. C'est une chance d'avoir ces carnets de fouilles, ce qui n'est pas le cas pour tous les sites. Ils laissent une trace précieuse dans l'historiographie de la recherche et font écho à notre projet audiovisuel. Mais ces témoignages ne sont pas qu'une simple donnée scientifique. Ils portent en eux l'aspect sensible et subjectif des archéologues. C'est pourquoi le prochain épisode présentera le parcours des fouilleurs et leur appréhension du métier. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à partager notre travail. Pour la deuxième saison, nous sommes actuellement en recherche de financement. Alors, si vous êtes un acteur de l'archéologie, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que nous fassions un carnet de fouilles sur votre site. À très vite sur Carnet de fouilles, la chaîne de l'archéologie en action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada